... Il est 20h en coin à Bambinda 3e dans le département de la Maisam, région du nord-ouest Cameroun. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Bonsoir Julien Béth-Bissai, good evening to you as well. Viewers, thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. Balingua Newscast on Equinox Télévision. In our top stories, tens of workers of Razer, a multi-national public works enterprise, have gone on strike in Garoua, north region of Cameroun. They are claiming two months unpaid salaries owed them by management and have downed their tools, delaying wealth men for the realization of some projects to host the AFCON or to host the SHAN 2020 to be hosted by Cameroun. And we equally tell you how Alassad Ouattara, president of IRECOS, has announced that 8 West African countries will no longer be using the francs CFA, they will switch to the use of the ECO currency and that was announced yesterday during the visits of French president Emmanuel Macron, who equally held the initiative and described it as a good initiative taken by the president of IRECOS and ECOLE will present to you results of the Liou Edithwan football championship with PWD of Bamenda Recording, another win defeating Arpeggios 5-1 and equally Young Sports Academy of Bamenda Tracing Edding by four goals to one. More in this newscast. Coopération monétaire entre la France et les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. L'acte de décès du franc CFA a été signé entre le président français Emmanuel Macron et Alassane Draman Ouattara, président ivoirien et président en exercice de l'UEMOIR. Les temps forts des funérailles du franc CFA à Abidjan, c'est à suivre au cœur du 20h. Une fois encore, bonsoir à toutes et à tous. Merci de faire confiance à Equinox Télévisions pour vous informer en image la signature de nouveaux accords et réformes monétaires entre la France et les pays de l'Afrique de l'Ouest sur l'adoption d'une nouvelle monnaie censée entrer en vigueur dans les jours à venir. Au cours de la conférence condonnée, les deux chefs d'État à Abidjan, plusieurs réformes ont été adoptées. En l'occurrence, l'adoption de l'écho en lieu et place du franc CFA, la fermeture du compte d'opération et le retrait des fonctionnaires français siégeant dans les institutions financières et banques centrales utilisant le franc CFA. Et à l'issue de cette conférence de presse, je vous propose d'écouter d'abord le président ivoirien Alassane Drahman Ouattara, par ailleurs président en exercice de l'UMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine. A ma qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA, et en vertu du mandat que mes pères m'ont donné, je suis heureux d'annoncer qu'en accord avec les autres chefs d'État de l'UMOA, nous avons décidé de faire une réforme du franc CFA avec les trois changements majeurs suivants. Tout d'abord, le changement du nom de la monnaie du franc CFA à l'écho. Deuxièmement, l'arrêt de la centralisation de 50% de nos réserves de change au Trésor français et la fermeture du compte d'opération. Troisièmement, le retrait des représentants de la France, de tous les organes de décision et de gestion de l'UMOA. A présent, voici une attitude du président français Emmanuel Macron sur l'adoption de ces réformes monétaires. Nous l'écoutons. Et je considère que la demande qui est faite côté africain par l'UMOA et qui a été tout à l'heure dite très clairement par le président Ouattara, elle illustre aussi des éléments de responsabilité des chefs d'État et de gouvernement, mais aussi des investisseurs de leur milieu d'affaires. Ils veulent la stabilité. Et la stabilité se construit en évitant l'instabilité monétaire. Et donc l'idée d'avoir justement cette convertibilité, de demander à la France tout en sortant de rester un garant, me paraît être un choix d'équilibre que nous avons trouvé ensemble. Et il fonctionne, et je dirais que ce qui est nouveau dans cette grammaire commune, c'est que la France répond à une demande explicite et assumée des États africains et des banques centrales. Et nous ne le faisons que parce que c'est demandé. Le président Ouattara a eu l'occasion d'ailleurs de dire que c'est un élément de stabilité qui facilite le développement et limite l'inflation. Et il est bien meilleur expert que moi. Et il pourrait vous dire que les pays qui n'ont pas cette stabilité ont beaucoup plus d'inflation dans la région comme ailleurs. Et donc je pense que c'est bon aussi pour ces économies. Donc oui, c'est la fin de certains vestiges. Oui, c'est une avancée. Je ne crois pas une seule seconde que ce soit la perte d'influence parce que c'est une clarté encore donnée à l'amitié. Moi, je ne veux pas l'influence par la tutelle. Je ne veux pas l'influence par l'intrusion. Ce n'est pas le siècle qui se bâtit aujourd'hui et que dans lequel je crois pour nos deux pays et pour la relation entre le continent africain et la France, c'est un partenariat équilibré. C'est une amitié qui repose sur la confiance. Évoquons à présent cette grève des employés de l'entreprise Razel qui plombe les travaux de réhabilitation des voies d'accès de la ville de Garoua. Les travailleurs ont cessé leurs activités pour réclamer deux mois de salaire à la compagnie multinationale. Du coup, les chantiers engagés dans le cadre des préparatifs du championnat d'Afrique des Nations sont à la traîne. Olivier Tseffo et Donald Brice Kamga nous en disent un peu plus. Devant les locaux de l'entreprise Razel à Garoua, dans la région du Nord, plusieurs dizaines d'employés font le pied de grue. Ils ont déposé leurs outils de travail ce samedi pour faire savoir le mécontentement. Ils disent réclamer deux mois d'arrêt de salaire. L'entreprise multinationale de travaux publics est chargée de plusieurs chantiers dans le chef-lieu de la région du Nord, entre autres, des travaux de bitumage de certaines voies d'accès de la ville. Chantier réalisé initialement dans la perspective des préparatifs du championnat d'Afrique des Nations prévu début 2020 au Cameroun. J'ai même changé, j'ai même fait des tâches de travail d'avoir en route. On dit chaque deux semaines, ça ne vient pas. Ils ne savent pas comment on mange, on supporte. On change, on ne vient pas dedans en disant que ça va aller. Ça ne marche pas, ça ne va pas, finalement. Donc, notre souci, notre problème, c'est qu'on puisse y donner notre argent. Initialement retenu parmi les villes hautes du champ 2020, Garoua a été soustraite de la liste par le gouvernement à raison du taux d'exécution insatisfaisant des travaux attendus dans la ville. La grève chez Razel ralentit davantage les chantiers. Contacté, l'entreprise n'a pas souhaité s'exprimer, mais le management de Razel aurait tenu plusieurs unions avec au menu les voies et moyens d'une sortie de crise. La consommation de la drogue est stupéfiant, est un phénomène qui prend de l'ampleur dans les institutions scolaires et universitaires. Dans le but de tordre le coup à ce fléau, en passe de devenir l'une des principales causes de déperdition au sein de la jeunesse camerounaise, la communauté universitaire de Tian vient de tenir une causerie éducative. Leclerc Tchakem. Plus que jamais, le phénomène de la consommation des drogues et d'actualité est fait des ravages. au cœur des universités camerounaises, tout comme dans les lycées et collèges. La prise des stupéfiants est aujourd'hui un fléau qui prolifère au sein de nos campus universitaires. 80% des étudiants avaient au moins près une fois de la drogue, que ce soit de l'alcool, que ce soit du cannabis, que ce soit de la chicha ou autre. Et on leur montrait que récemment, il y a une étudiante menée dans l'université de Bagante, Tchon et Banjoon, qui montraient que 17% des étudiants avaient une consommation régulière des drogues. Avec ces chiffres, nous nous sommes dit pourquoi ne pas combattre le fléau. C'est ça la motivation de notre action aussi aujourd'hui. Le cannabis, le tramol et autres additifs modernes sont les plus rependus. Les voies de transmission multiplient, de même pour les raisons avancées par leurs consommateurs. Les conséquences sont pourtant fâcheuses. L'abandon des études, et vous avez suivi le témoignage d'un ancien drogué. Après l'abandon des études, on avait des comportements sexuels à risque et on a en ce moment le conflit entre les drogués et le BHA qui était très élevé. Il y a une recrudescence de l'utilisation de la drogue en milieu scolaire et étudiant. Nous allons dans les campus et les établissements scolaires pour équiper les étudiants et les élèves contre l'utilisation de la drogue parce qu'il y a un lien établi entre l'utilisation de la drogue et l'infection au VIH. Celui qui prend la drogue est dans un état second qui ne peut plus contrôler ses gestes. Après les lycées et collèges, le ton est donné dans les universités afin de mener cette lutte qui nécessite une mobilisation tout à zimut des autorités universitaires et leurs partenaires. C'est là tout le sens à donner à une causerie éducative qui vient de se tenir à l'université de Tchon portant sur le méfait de la prise des drogues dans ses temples du savoir. 2,398,000,000 de francs CFA c'est le budget de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6 pour l'exercice 2020. Il a été adopté à l'issue du conseil municipal avec entre autres priorités l'amélioration de l'accès des populations à l'eau potable et à la réhabilitation des voies d'accès dans différents quartiers. Plus de détails avec Marcel Ngansob et Emmanuel Diob. Malgré un contexte socio-économique difficile, l'exécutif municipal de Yaoundé 6 s'est évertué en 2019 à améliorer le cadre et les conditions de vie des populations. Si beaucoup a été fait dans ce sens, beaucoup restent encore à faire. L'accessibilité dans certains quartiers et l'accès à l'eau potable faisant partie des défis majeurs a relevé en 2020. Je pense qu'il faut offrir à nos populations beaucoup plus des pistes, peut-être pas boudronnées, mais circulables pour permettre que les populations arrivent dans les bas-fonds, dans les quartiers où elles habitent. Il faudrait offrir davantage de l'eau potable. Les populations de Yaoundé 6 en souffrent énormément et nous pensons qu'il sera très utile en 2020 d'offrir davantage des points d'eau, des abductions de l'eau potable. C'est pour ça que ce budget est en augmentation de 2,5%. Pour atteindre cet objectif, la commune d'arrondissement de Yaoundé 6 vient de se doter d'un budget conséquent d'environ 2,358,000,000 de francs CFA. Il est légèrement en hausse par rapport à celui de l'exercice 2019. C'est un budget réaliste que le conseil municipal de Yaoundé 6 vient de voter. Vous savez, l'environnement économique du Cameroun n'est pas très reluisant et je crois que sans faire dans l'exagération, l'exécutif municipal et le conseil municipal ont été prudents. Vous avez vu, ce budget est en hausse de quelques millions de francs seulement. Donc maintenant, il reste donc à aller trouver les moyens pour le financer. Cette session consacrée à l'adoption du budget 2020 s'est tenue dans l'enceinte de la nouvelle mairie dont la construction est quasiment achevée. Ce bâtiment est pratiquement en train de connaître les dernières couches de peinture parce qu'en réalité, ce n'est que ça qui reste. Nous pensons qu'avant la fin de la mandature des conseillers de 2013, ce bâtiment sera finalement réceptionné et pourquoi pas inauguré. Un acquis à mettre à l'article de l'exécutif sortant qui revendique un bilan assez satisfaisant au regard du temps mis à la tête de cette mairie. La deuxième partie de ce journal est en langue anglaise et certains d'entre eux ont set à la fin de travail quand leurs salaires ont été payés. D'autres sont dans la suivante report. These are disgruntled workers of the building and road construction enterprise, Razel. They have besieged the premises of the company in Garoua, north region of Cameroon. They have downed their toes this weekend to express their dissatisfaction with their employers. They are reclaiming two months unpaid salaries owed them by the management. We work without salary. Others are paid and us minimized and neglected. It is abnormal. We are adamant to our stand. Our salaries must be paid before we resume work. The multinational public works enterprise is in charge of diverse projects in Garoua, out of which construction of roads to link various parts of the town ahead of the 2020 African Nations Championship to be hosted by Cameroon. I was first of all working on the roads before switching, yet no resort. They don't even know how we fit. We have been patient enough. The strike deletes works expected to be realized before the kick-off of the Ashland 2020. Razel personnel contacted have chosen to be mute on the subject matter. But the management of the enterprise is holding several meetings with its disgruntled workers to resolve the crisis. It was a tense atmosphere in Nkwen, Bamenda 3 subdivision of the northwest region of the country this Sunday, following a clash between some traders and agents of the Bamenda City Council at Nkwen Market. The traders resisted the Bamenda City Council agents who stomped the market, confiscating their food items marketed along the road. A fight almost generated as one of the angry traders wanted to use force to halfback his seized items. Equinox Television is reliably informed of absolute disorder in the Nkwen markets as the access roads are often blocked by the traders with their goods hampering flexible circulation of vehicles and movements of persons in and out of the Nkwen market. And we now talk about the insanitary states of the economic capital Duala. Case in point, the Duala 2 subdivision authorities have assisted or have given awards to some persons who are enabling to keep the municipality clean. For me, Armstrong Sander, tells us more. The issue of urban sanitation remains crucial in Cameroon and in most African countries even more than a year after the review of the United Nations Sustainable Development Goal 6 on water and sanitation. In Duala, Cameroon, it is a common thing to find heaps of debts abandoned for several days in the middle of the road, in a market or in a major road junction. Safe collection, transport and disposal of sanitation waste is often a neglected health challenge across the city which even extends far beyond basic access to household sanitation. For nine years running and within a logic to keep Duala 2 subdivision clean, safe and responsible, the Duala 2 council again honored some of its neighborhoods that distinguished themselves in the campaign to keep the municipality clean. Newtown Airport 1, Newtown Airport 2 and Kamyabasi came as first, second and third on the cleanest neighborhood classification table within the Duala 2 subdivision. Some responsible youth groups and gatherings were also identified and recognized by the Duala 2 municipal council. At the end of the event, the duo for Duala 2, Dr. Didier Bijak, said the initiative falls in line with the government of Cameroon's objective to build sound and safe cities. The Imam of the Boya Central Mosque has caught on Muslim faithful in Bamosu subdivision in Bakkasi to respect the authorities. El-Haj Muhammad Abu Bakar was speaking during the inauguration of the first ever mosque in the subdivision. Deri Jato was there and compiled this report. The Imam of Boya Central Mosque El-Haj Muhammad Abu Bakar is here with his delegation in Bamosu, one of the subdivisions of Ndjan division in the southwest region. This area is in the Bakkasi peninsula and they came by sea. The spiritual leader is here to inaugurate the first ever mosque constructed by these Muslim faithfuls and install Muslim head of the various subdivisions in Ndjan division. Thank God and thank the Muslim community of Bamosu. I thank the immensely the local administration, the traditional rulers, the lot more who has spoken out her mind and the Bamosu Muslim community for this initiative. In fact, if somebody told me you could grave this, they could grave this and put up such a magnificent, a wonderful building in this area, I will not believe it. But now that I've come here myself personally, I've witnessed it, I think that we have to give thanks and glory to God. We are praying that Allah subhanahu wa ta'ala should accept this, their gift and make it an icon to be envied by others. Migrated from the far north region, these Muslim have been here for decades and their primary activity is fishing. They are excelling in this line of business, but today many have noted that the traditional unity between them and the native is increasingly disappearing. reason why El-Haj Mohamed Abubakar talk on the strength of living together first as Cameroonians. That situation should change. Let the local administration, their hosts, to fill them in all dimensions. Let them also pay their taxes. Because by paying the taxes, it will enable the council to develop the area and make the town look lively for them. The divisional officer for Bamoso. And also present was the divisional officer for Bamoso subdivision, the paramount traditional ruler of the Bamoso people and other authorities of this subdivision. And they all in one voice spoke on the need for peace and the respect of the tradition of the Bamoso land and for each order. ECO is a new currency that will be used in 2020 by eight West African countries. And the announcement was made Saturday by the president of Ivory Coast, Alassane Ouattara, during the visit of French President Emmanuel Macron. He announced a switch from the French CFA currency to ECO, the currency that will be going to use. That will be from 2020. And Ivory Coast President Alassane Ouattara speaking in the country's economic capital, Abidjan, announced three major changes. This includes a change of name of the currency. He added that the orders will be stopping holding of 50% of the reserves in French treasury and the withdrawal of French governance in any aspect related to the currency. Macron, the French president, held it as a historic reform, adding that the ECO will see the lights of the day in 2020. Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Mali, Niger, Senegal, and Togo currently use the currency. And these eight West African countries are former French colonies with the exception of Guinea-Bissau. And in sports, we present to you results of the 15 matches of the Elite One Championship that played in stages across the country this weekend. PWD of Bamendo maintains its win and occupying the second position regarding the classification table. PWD in its match in the 15th outing defeated Arpeggios by 5 goals to 1, beat Young Sports Academy of Bamendo equally defeated Edignas 4 goals to 1, and Stade Reynolds and Fuvu separated on a 1-1 tie. RS Fortuna beat Kanong of Yaoundé 1-8 Tony Kalara Football Club beat Dragon 1-0. And equally, other results, Colombe and Union of Douala separated on a 1-1 tie as well as UMS of Lume and Pantera on a 9-0 draw. Cotton sport of Garoua that maintains the first position defeated Avion as 2 goals to 1 while Bambo Toast of Bouda and Foto FC separated on a 9-0 tie. And that's it for this 8pm Balingua Newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Tomorrow, Issa Naudade Zulenbev Bissain Bonne soirée à vous et à demain. Très bonne soirée à vous Inocène Azem Mesdames et Messieurs merci d'avoir été des nôtres. Ne ratez surtout pas votre émission préférée La vérité en face avec comme invité le chef traditionnel Biloua Efa récemment démilé ses fonctions par le ministre de l'administration territoriale. Très bonne soirée en compagnie des programmes de la chaîne leader. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage